Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Gentils Hommes, je suis Pascal, accompagné de... Connie ! Oh non, il a fond dans le mauvais sens ! Accompagné de Connie et... Salut, c'est Dan ! Voilà, on se pose beaucoup de questions sur les rapports entre les hommes et les femmes et on a décidé d'en faire un podcast dans lequel on invite tous les 15 jours une femme pour répondre à nos interrogations et nous donner son point de vue sur un sujet donné. Donc vous pouvez nous retrouver sur notre site web, lesgentillhommes.fr, sur Soundcloud, Facebook, Twitter, sur votre lecteur de podcast préféré, et on vous invite à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Camille, voilà, et ensemble... Hello Camille ! Salut Camille ! Voilà, ensemble on va parler des mensonges. Alors d'abord, première question, qui es-tu Camille ? Alors bon, donc je m'appelle vraiment Camille. Tu as le droit de mentir. J'y ai pensé. Non, je m'appelle Camille et je suis très intéressée par la thématique homme-femme. Voilà. Très bien. C'est bien nous aussi. Alors Camille, il t'est déjà arrivé de mentir, est-ce que tu dirais que tu es une menteuse ? Non, je ne me définis pas du tout comme une menteuse, mais je ne peux pas dire que je n'ai jamais menti non plus. Alors c'est quoi un mensonge pour toi ? Où ça commence et où ça termine ? Ah d'accord, ok, on commence. Alors, un mensonge... Un mensonge, c'est quand on sait déjà qu'on n'est pas en train de dire la vérité. Ça implique quelqu'un d'autre forcément, parce que se mentir à soi, bon... Et où ça termine ? Je crois quand c'est l'autre qui te révèle que tu as menti. Quand tu te fais avoir. Peut-être, ouais. Non, c'est peut-être quand tu le sais, non ? Toi, tu le sais, tu n'as pas besoin de te faire griller pour savoir que tu mens. Oui, mais quand est-ce que ça se termine ? Ah, quand est-ce que ça, oui. Enfin, je pense. Ce n'était pas tout à fait ça, pardon. Je voulais dire... C'est vrai que la question était un peu bizarre. Oui, je voulais dire qu'est-ce qui n'est pas un mensonge. Oui, voilà, c'est ça. Où ça commence ? C'est quoi le petit mensonge et c'est quoi le... Ah d'accord, l'échelle du mensonge. Voilà, les mensonges de mensonge, pardon. Il peut y avoir des petits mensonges de la vie, comme quand tu dis que tu ne peux pas venir parce que tu es malade, alors qu'en fait, tu as juste envie d'aller à une autre soirée. Donc moi, je trouve que c'est un petit mensonge. Après, les gros mensonges, c'est quand vraiment tu racontes des événements de ta vie qui n'existent pas. Quand tu es la mythomane, tu veux dire ? Ouais, là, de toute façon, c'est une maladie. Et juste pour finir sur cette définition, est-ce que ne pas dire quelque chose sciemment, c'est mentir ? Eh bien, ça, c'est une très bonne question. Non, je ne dirais pas que c'est mentir. Ça, c'est une réponse de mentheuse. Très bonne réponse. Et pour continuer justement dans ce truc-là, à partir de quel moment, quelque chose est un mensonge aussi ? Parce que tu disais, quand tu dis que tu es malade, mais en fait, tu ne l'es pas, franchement, ce n'est pas très grave. Donc, ce n'est pas vraiment un mensonge, non ? Non, mais c'est juste par rapport à la vérité. Oui, mais la vérité est hyper subjective, ça se fait, tu es vraiment malade. Est-ce que ça ne dépend pas, par exemple, là, tu parles d'une soirée, est-ce que ça ne dépend pas de la soirée ? Par exemple, si c'est l'anniversaire de quelqu'un de très proche et que tu membres, c'est un plus gros mensonge que si c'est une soirée comme ça où tu as été invitée, non ? Ouais, en fait, je pense que le mensonge, c'est aussi pour, parfois, c'est pour ne pas blesser l'autre. Et donc, du coup, tu ne vas pas dire, écoute, ta soirée ne m'intéresse pas, j'ai trouvé mieux. Donc, pour ne pas blesser, tu trouves quelque chose que l'autre peut entendre. Mais qui est un mensonge, donc qui est blessant, quelque part, parce que s'il découvre la vérité, s'il voit sur Instagram des photos de l'autre soirée, il va se sentir blessé. Donc, pour ne pas le blesser, tu le blesses. Attends, non, parce que le but est justement de ne pas le blesser. Alors, évidemment, c'est là où, si tu te fais avoir, tu blesses encore plus. Donc, il ne faut pas mentir. Non, ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas se faire avoir. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Juste pour terminer là-dessus, alors, est-ce qu'on est tous égaux face à tes mensonges ? Est-ce que tu choisis à qui tu mens ? Comment est-ce que tu doses selon les personnes ? Non, mais attendez, vous me définissez vraiment comme une menteuse. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, elle arrive pas. Alors, oui, tout le monde est égaux et je pense qu'à un moment, je vais mentir un petit peu à tout le monde. C'est ton bien-être à toi qui compte, c'est toi, c'est peu importe ce qu'il y a en face. Mais non, justement, c'est par rapport à ce qui est en face de moi. C'est un peu ça qui va déterminer le mensonge. Il y a des gens à qui je ne mentirai pas parce qu'ils peuvent tout à fait entendre que j'ai pas envie de faire quoi que ce soit avec eux, par exemple. Par exemple, dans les amis, ça peut très bien s'entendre de dire, bon, bah, pas ce soir, j'ai pas envie. C'est-à-dire que tu mens plus aux gens qui te sont chers, entre guillemets ? Les autres, tu te dis, bon, c'est pas grave, je peux lui dire. C'est bizarre dans un sens, non ? C'est aussi une question de relation avec les personnes. Il y a des personnes où on va être complètement, je sais pas comment, direct. Et ça va très bien passer parce que la personne est aussi très directe avec moi. Et donc, du coup, moi, je serais capable d'entendre plus tard qu'elle n'a pas envie de m'accompagner ou quoi que ce soit. et il y a d'autres personnes avec qui ça va poser problème, ça va les blesser dans leur égo. Alors, je trouve ça plus simple de leur dire, je suis malade ou... Je peux pas, j'ai un rendez-vous. Moi, je pense que, enfin, je trouve que ta question est tournée à l'envers. C'est-à-dire, c'est pas lui, je peux lui dire, mais c'est, est-ce que lui, il peut l'entendre ? Ouais, ouais. Tu vois, est-ce qu'il y a certaines personnes qui peuvent pas entendre ? Non, j'ai pas envie d'aller à ta soirée, ça m'intéresse pas. Ils vont tout de suite mal le prendre alors que toi, tu peux le dire sans méchanceté, même si c'est vrai que c'est un peu méchant. Non, mais oui, évidemment, dans ce contexte-là, ça fait méchant. C'est pas forcément une question de soirée. Enfin, j'ai pris cet exemple au hasard, mais parce que je pense que c'est celui sur lequel on a tous menti, d'accord ? Oh là 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 ! Jamais. Moi, j'ai jamais menti, c'est assez ouf. Je n'ai jamais menti. De ta vie ? Jamais de ma vie. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, à l'instant même, là, voilà. Est-ce que mentir, c'est pas arrondir les angles ? C'est pas juste... Oui, dans ce contexte-là, moi, je pense que c'est plus une façon, on va dire, diplomate de faire entendre que j'ai pas envie de venir. Et il y a un contexte où tu penses que c'est juste purement du mensonge et pas juste arrondir les angles ? Oui, bah quand on te pose une question directe et qu'on te demande ce que t'en penses et que tu sais que ce que t'en penses, ça peut être très blessant et que tu décides de pas dire la vérité, là, c'est clairement un mensonge. Et là, t'arrondis pas du tout les angles. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des mensonges, des petits mensonges que t'as faits que t'as dû garder après ? Mais là, c'est vrai qu'on parle de mensonges, de situations, donc telle soirée. Après, c'est vrai que généralement, on s'en rappelle pas. Le pote ou la pote à qui t'as menti, a priori, un an après, il va pas se rappeler. Ah oui, mais t'étais malade. Non, t'étais pas malade, en fait. Le jeudi 12 mois, tu n'étais pas malade, Camille. Mais le truc, c'est qu'il y a d'autres mensonges, des petits mensonges. Est-ce qu'il y en a que t'as faits et que tu t'es dit que c'est pas très grave et finalement, tu les as gardés pour toi et après, tu t'es un peu senti mal ou t'as dû vivre avec ? Il y a des choses, par exemple, alors qui me concernaient pas directement, mais par exemple, lors d'une séparation d'amis. Il m'est arrivé d'entendre des choses qui n'étaient pas les raisons pour lesquelles ils s'étaient séparés et de me sentir mal de détenir cette information. Et donc, dans un premier temps, de la garder. Et ensuite, j'ai fini par le dire parce qu'en fait, je voyais pas pourquoi moi, j'étais impliquée là-dedans. Donc, écoute, je suis au courant. J'ai pas voulu le savoir. Je le sais et je le ressors. Et là, tu le dis. Dans ce contexte-là qui m'est arrivé, oui, j'ai préféré le dire. La question qui était sous la chante aussi, c'est la question de la mémoire. On dit souvent, pour être un bon menteur, j'ai déjà entendu ça, pour être un bon menteur, il faut avoir une bonne mémoire. Est-ce que tu as déjà dû vérifier cet adage ? Oui, oui. En fait, alors évidemment, j'ai déjà fait des mensonges. Ça y est, je suis obligée de l'avouer. Et moi, je sais très bien, parce que c'est assez ponctuel que je fasse des mensonges. Donc, je sais très bien quand est-ce que j'ai menti. Des fois, ça peut impliquer d'autres personnes parce que je vais les avoir utilisées dans mon mensonge en disant, oui, j'étais avec machin et tout. Et ces personnes-là, une fois qu'on est tous réunis, vont commencer à dire des trucs. Et moi, je sais que là, ça craint un peu pour moi. Donc, moi, je m'en souviens. Mais les autres que j'avais impliqués dans le mensonge ont oublié. Ils étaient complices. Oui, mes complices ont oublié, en fait, parce que c'est relié directement à eux. Donc, eux, ils racontent des anecdotes. Et moi, j'étais censée être dans cette soirée-là. Et en fait, je n'y étais pas ou inversement. Donc, oui. Mais moi, je n'oublie pas mes mensonges et j'essaye de tenir ce truc. Bien joué. Et tu as déjà, toi, été victime de mensonges ? Alors, oui. Évidemment. Enfin, je ne vais pas vous le montrer. C'était quoi comme mensonge ? Alors là, on peut rentrer plus dans les relations. J'ai déjà vécu une histoire avec quelqu'un qui avait d'autres histoires à côté. D'accord. Donc là, c'est plus que du mensonge. C'est du mensonge parce qu'il te l'a caché, en fait. Oui, c'était quelque chose qui n'était pas du tout ouvert et que ça s'est fini. Tu l'as découvert comment ? En fait, je l'ai découvert en le croisant dans la rue. Avec une autre nana ? Avec une autre nana. Ah, génial ! Ah ouais ! Ah ouais ! Donc, c'était une relation sérieuse ? Enfin, vous étiez ensemble ? Ouais. Depuis longtemps ? Après, tu n'as peut-être pas envie d'en parler, mais... Non, mais c'est assez vieux. Mais oui, on était ensemble. Après, évidemment, c'est le genre de relation assez tumultueuse. On est ensemble, on n'est plus ensemble, tout ça. Et il y avait tout le temps des problèmes, des empêchements. Et il avait des trucs assez dingues. Enfin, dès que je l'ai rencontré, en fait, ça a commencé. Il m'a raconté... Une fois, il a quand même dit qu'il était enfermé chez lui, qu'il ne pouvait pas sortir parce qu'il avait perdu les clés. Il était passé par la fenêtre pour rentrer chez lui dans la nuit. Et donc, comme il habitait au 3 ou 4e étage, il était enfermé chez lui. Il attendait qu'un ami arrive avec le double des clés pour le libérer. Et ça, c'était un mensonge ? Et non. En fait, ça, c'était des vrais trucs. Donc, du coup, moi, je me suis fait prendre en... Oh, il est marrant, lui. Il fait plein de trucs un peu bizarres. Et donc, ça t'a plu dans un sens, quoi ? Ouais, j'aimais bien. Ce côté un peu créatif, presque, dans le storytelling, quoi. En fait, comme il y avait des éléments qui étaient vrais, et c'est un peu pour ça aussi qu'il me plaisait, c'est qu'il était un peu... Je ne sais pas, imprévisible. Et qu'au début, les choses se prouvaient. Enfin, il y a eu tout un enchaînement comme ça. Bah, je le croyais. Et après, il y avait des choses... Bah... Où tu sentais que c'était menti, c'était faux, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, une fois... Et donc, tu l'as rencontrée avec une fille ? Ouais, mais déjà, avant, en fait, il y avait une fois où, je ne sais plus, je devais aller chez lui un week-end. Enfin, bon, je ne sais plus trop ce qui se passait. Comment il a réagi ? Quand tu l'as vu avec la fille, il te l'a... Enfin, je veux dire, il a... Vous avez eu une confrontation ou... ? Non, 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 non. En fait, moi, je l'ai vu passer sur le quai du métro. Moi, je suis montée dans le métro. Et donc, je les ai vus. Enfin, ils étaient proches. Et ensuite, du coup, je l'ai vu une autre fois. Et je n'ai rien dit, en fait. Je vais juste donner un rendez-vous. Viens, on se voit. Comme si c'était normal. Et je lui ai demandé ce qu'il avait fait tel soir. Il m'a dit rien. Enfin, je ne sais pas, je regardais un film. Enfin, un truc assez débile. Et donc, je n'ai rien dit non plus. Donc là, tu t'es dit, ça ne sent pas bon. Voilà. Et quand il est parti, je lui ai dit que je ne voulais plus le voir. Et qu'il mentait. Et qu'il mentait mal. OK. Parce que le truc, c'est que si tu découvres un mensonge, tu ne peux pas savoir si c'est l'arbre qui cache la forêt ou pas. Ouais, mais du coup, la forêt, elle commence à exister dans ta tête, quoi. Bah oui, c'est ça. Et donc, à l'inverse, si toi, tu as des amis à toi qui te gaule en train de dire « Hey, ta soirée, machin et tout », comment tu penses que ça peut se passer ? Bah, en fait, oui. Du coup, je n'ai pas l'air d'être une personne très intègre. Donc, c'est pour ça que j'essaye de le faire au minimum. Après, il y a quand même vraiment différents types de mensonges. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que l'histoire de la soirée, c'est quand même pas la tromperie. Mais ça nous amène à la question de la séduction, je pense, qui est intéressante à aborder. Parce qu'en plus, quand on s'est contacté, quand tu nous as contacté sur Facebook, c'était un peu le sujet. C'était même pas vraiment que le mensonge, c'était dans la séduction. Il y a des choses que tu arranges. On va dire que tu arrondis les angles, mais finalement, c'est quand même... Parce que là, on a un peu défini le mensonge, donc c'est quand même du mensonge, parce que c'est des choses qui ne sont pas vraies. Et donc, ma question, c'est jusqu'où est-ce que ça peut aller ? Est-ce que toi, tu as déjà des trucs à nous raconter ? Dans des relations que tu as eues à la phase de la séduction, est-ce que tu as menti à la personne en face, en lui disant, je ne sais pas, j'étais le boulot, ou je ne sais pas, non, moi, je n'ai jamais eu de relation ? Enfin, je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà menti lors d'une période de drague, de séduction ? C'est un peu une phase de mensonge. Mais pas du vrai grand mensonge, mais c'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, imaginons, justement, j'ai été dans cette soirée, cette fois-ci j'y suis, je rencontre quelqu'un, on va commencer à parler, bon, il y a ce petit truc là dans l'air, on sent qu'on commence à se plaire. Oui, oui, oui. Eh bien, je ne sais pas, je trouve que ça développe chez l'un et peut-être chez l'autre, enfin, en tout cas chez moi, une volonté d'être parfait, genre zéro défaut, tout va bien, je suis hyper drôle, je suis hyper curieuse, j'ai de la répartie, enfin, voilà. Mais ça, drôle, curieuse, avoir de la répartie, ce n'est pas des trucs que tu peux avoir, de toute façon, ce n'est pas du mensonge. Ça dépend si en vrai, tu rentres chez toi, tu prends un Prozac et tu endors tout seul en chialant. Pendant la soirée, drôle, curieuse, c'est un truc qu'elle va montrer. Alors que ça, je veux dire, tu vas faire tourner la conversation à ton avantage. Tu vas, par exemple, si tu es au chômage, tu ne vas pas le dire. Ça, c'est différent. Ça, c'est un fait où tu ne le dis pas. Soit tu omets de le dire. Tu omets de le dire, voilà. Soit tu mens carrément, tu dis, ben non, moi, je suis rentier. Moi, ça m'est arrivé ça. C'est un truc que j'ai dit dans une époque, ça, quand j'étais au chômage. J'ai dit que j'étais rentier, ouais. Je ne sais pas, je trouvais ça vachement plus cool que d'être chômeur. Et du coup, c'est vrai que ça marchait mieux dans la sélection. Parce que c'est un truc que tu choisis et chômeur, c'est un truc que tu subis. Ben ouais. Non, mais c'est une façon de se présenter. Voilà, chômeur, tout de suite, tu étais un petit peu éthique des loupes. Un peu loser, un peu loser. Désolée pour le chômeur. D'ailleurs, c'est triste pour le chômeur. Ben ouais, parce que ce n'est pas de sa faute. Il y a plein de raisons qui peuvent faire ça. Mais c'est vrai que quand tu entends que je suis chômeur... Ça ne fait pas très sexy, ça, en soirée. Ouais, ça ne fait pas rêver. Ça va, je suis chômeur. Et Camille, qu'est-ce que tu dis, toi, quand tu veux te présenter, que tu veux que tu sois parfaite, là, zéro défaut ? Qu'est-ce que tu nous dirais, là, tiens ? Ben, non, là, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas. En fait, c'est vraiment une question de contexte. Je vais essayer de trouver des indices par rapport à la personne avec qui je parle pour éveiller sa curiosité, en fait. Pour lever un intérêt chez lui plus qu'une relation, je ne sais pas, l'effleurer ou jouer sur la gestuelle. Ça m'intéresse moins. Donc, je vais plutôt essayer de l'accrocher. De stimuler intellectuellement, quoi, en fait, un peu. Est-ce que tu as des trucs, des concrets qu'on comprenne ? Je ne sais pas. Mais, par exemple, il m'est arrivé l'inverse. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui était au chômage. Et il ne l'a pas dit. Et qui ne me l'a pas dit. Et qui avait l'air d'avoir une vie dingue, travaillée dans plein de trucs à la fois et tout ça. Et nos métiers étaient assez proches. Et à commencer à parler de peut-être collaborer, de faire des trucs ensemble. Et moi, je me suis dit, c'est super, c'est une chance et tout. Je vais pouvoir me développer professionnellement. Et j'ai mis assez longtemps à comprendre qu'en fait, c'était une ancienne gloire. En fait, ce n'était plus du tout actuel. Et comment tu l'as vécu à ce moment-là ? Comment ça se passe dans votre relation à ce moment-là ? La relation était déjà bien entamée. Ah oui, il t'a mis beaucoup de temps. En fait, il t'a vraiment caché quelque chose de sa vie. Non, mais il avait un art de le faire. Parce qu'il avait l'air toujours très occupé. Il faisait des trucs de son côté. Mais en fait, je crois qu'il n'y avait pas d'argent à la clé de ce travail. Est-ce que c'est votre relation en apathie au moment où tu découvres le poteau rose ? Ouais, j'ai l'impression d'avoir été un petit peu trompée sur la marchandise. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, après c'était déjà lancé. Mais j'ai perdu un peu en phase de rêve et d'excitation sur la personne. Ça s'est intéressé avec, c'est cool. Ça veut dire qu'il a réussi alors ? Ça veut dire qu'il a réussi, effectivement. Pour nos auditeurs, mince. Ça veut dire que le mensonge paye, quoi. Les filles et les garçons qui nous écoutent, vous pouvez mentir. Il n'y a pas de problème. Dans l'un sens ou dans l'autre, ça fonctionne. Justement, est-ce que ce n'est pas mal nécessaire, le mensonge dans la société ? Puisqu'on nous réclame tout le temps d'être parfait. Puisque la preuve, on dit que si tu es au chômage, ce n'est pas sexy. Alors qu'en vrai, on devrait pouvoir dire que je suis au chômage. Et alors, ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que je suis bête ou que je ne suis pas intéressante. Et du coup, au final, on devient presque obligé de mentir. Parce que sinon, on ne rentre pas dans les cases. Et souvent, quand tu ne rentres pas dans les cases, surtout dans le climat actuel, dès que tu sors un peu du truc, que tu dis la mauvaise chose, tu te fais défoncer la gueule. Donc finalement, on se retrouve à devoir mentir. Parfois, on ment sur nos opinions. Par exemple, pour revenir sur le premier épisode où on parlait de séduction, si tu fais la mauvaise blague et tout. Aujourd'hui, peut-être que là-dessus, on ment. Si tu fais une blague pourrie, tu vas te faire têche. Tu vas te faire têche. Par exemple, si moi, je te dis que j'aime bien Chris Rock, en fait, tu vas dire, écoute, excuse-moi, Chris Rock, il fait un peu des blagues qui vont trop loin. Louis Siquet, par exemple. Si aujourd'hui, je te dis que j'aime Louis Siquet, tu vas me dire, mais tu écoutes ce mec, c'est un violeur. C'est un mec qui a des scandales sexuels au cul. Donc moi, pour te mentir, je vais te dire que, je ne sais pas, j'aime bien un autre humoriste. Après, je ne sais pas. J'aime beaucoup Gadel Mollet. Oui, mais il est vraiment drôle, lui. Du coup, Camille, est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser les avances d'un gars parce que, justement, il ne brille pas assez ? Ben, ouais. Ah ouais ? Ouais, désolée. Donc, il aurait fait lui qu'il monte. Non, mais en fait, j'aimerais vraiment vous dire non. En plus, par rapport à ce que tu disais, tu vois, je me dis, mais non, en fait, il faut assumer tes goûts d'humour ou tes intérêts dans la vie. Je trouve que c'est plus admirable. Et en même temps, tu me poses cette question juste derrière. Et c'est vrai que, en tout cas, en phase de séduction, j'ai besoin de rêver un petit peu, quoi. Mais peut-être pas mal de gens, de filles comme de garçons, qui ont besoin de rêver. Ben, ouais. Peut-être, moi, beaucoup. Mais après, pour rejoindre ce que disait Pascal, la problématique, ce n'est pas le fait de vouloir rêver. Parce qu'on a tous besoin de rêver, en vie. Mais c'est à quel stade ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est peut-être un peu, alors c'est un peu faire une généralité, mais dans une société où il faut être parfait. Et il faut être le meilleur, machin, à tous les niveaux. Et ce qui est horrible. Argent et compagnie. C'est qu'il faut être parfait, alors qu'on ne l'est pas, par essence et par nature. On n'est pas parfait. Et heureusement, d'ailleurs. Mais après, je pense que c'est aussi, une fois que tu as dépassé la phase de séduction, où on s'est mis des paillettes dans les yeux, je pense que le moment où tu tombes amoureux, justement, c'est quand tu vois les failles chez l'autre, et que tu dis, ah, ça, c'est lui, vraiment. Et là, ça me plaît. Donc, si je viens de voir et je te dis, je suis rentier, et après, tu te rends compte qu'en fait, tu ne vas pas dire, ah, là, c'est lui, vraiment. En fait, il est hyper puissant. Non, mais voilà, il ne faut pas non plus que ce soit le jour et la nuit, mais tu vois, chez quelqu'un, parce qu'aussi quelqu'un de parfait, là, c'est très honnête, mais ça m'énerve un peu. Ah ben, je suis d'accord. Je trouve ça un peu chiant. C'est l'ennui, la perfection. On ne peut être que d'accord, de toute manière. Mais tu vois, je pense qu'il y a ce côté qui se développe assez naturellement quand tu rencontres quelqu'un où tu as un petit peu envie de dire, je suis bien, regarde et tout, je suis dans les critères. Et après, une fois que tu entames une relation avec quelqu'un, je pense que c'est mieux aussi de se détendre, d'avoir des rapports francs. Et justement, moi, je sais que c'est plus à ce moment-là que je peux tomber amoureux de quelqu'un. Mais je pense que ce moment-là, pour moi, est très difficile parce qu'en fait, ça revient à dire, bon, alors, je t'ai mitonné, maintenant, on va revenir à la vérité. Et c'est un peu difficile parce que justement, tu dis, en fait, je pense que quand tu rencontres quelqu'un et que tu bases ta séduction sur des choses qui sont enjolivées, améliorées, on va dire, c'est dur de dire à cette personne, est-ce qu'elle n'est pas en train de s'accrocher et de tenir à moi parce que je lui ai envoyé cette image-là ? Et comment elle va réagir quand je lui ai enlevé le voile et je lui ai dit, bon, mettons, oui, qu'en fait, je suis une ancienne gloire et que, ouais, j'essaye de continuer à maintenir des choses, mais en vrai, ça ne marche pas comme je voudrais. Et la peur, c'est de se dire, mais comment elle va réagir, en fait ? Est-ce qu'il n'y va pas, genre, juste passer de mec super à bouffon dans son jugement et que ça va baisser et peut-être que ça peut continuer ? Mais du coup, tu descends d'une marche et je pense que c'est difficile à assumer quand tu en as conscience. Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop, comme l'exemple que tu as pris, dire j'aime des trucs alors que tu ne les aimes pas. Par contre, tu peux mettre vraiment en avant des trucs que tu fais, tu sais, tu vas avoir un intérêt commun avec la personne que, comme je te disais, ça va un peu éveiller sa curiosité ou des trucs comme ça. Tu peux peut-être pousser un peu le trait. Par contre, dire des trucs qui ne sont absolument pas toi, ok, si c'est vraiment pour séduire, sur le moment immédiat, après pour avoir une relation, oui, non, faire machine arrière, c'est compliqué. C'est compliqué, la machine arrière. C'est-à-dire, si par exemple, toi, tu vas dire à un mec, j'adore, par exemple, je sais pas moi, n'importe quoi, le cinéma des années 50 et qu'en fait, toi, tu n'y connais rien, juste parce que le mec, il t'a parlé d'un film et du coup, tu dis, il faut que je lui dise, c'est ça que tu veux dire. Ça, c'est un peu... Il y a des fois où tu t'es planté comme ça ? Ça t'est arrivé ? Non, du coup, j'essaye vraiment de rester moi-même, mais c'est vrai qu'il y a des thèmes sur lesquels je suis plus à l'aise que d'autres et donc du coup, ça va faire partie un peu de la séduction, d'amener plus les sujets sur lesquels je suis à l'aise où je vais avoir l'air plus intéressante plutôt que de me laisser avoir dans une conversation où je vais avoir l'air un peu bête. Par exemple, si on me parle de rap, moi, je ne ressemble à rien. Donc, je vais essayer d'amener un truc que je maîtrise. C'est dommage, on voulait te parler de rap, justement. Tu vas pas l'assumer, tu vas avoir du mal à l'assumer et à dire, bon, désolé, le rap, j'y connais rien. Tu vas essayer de noyer le poisson un peu. Ouais, d'accord. Dans un premier temps... Si le mec en face te plaît, sinon, tu vas lui dire. Non, voilà, oui, oui, bien sûr. Après, c'est pas une intention d'éluder complètement le sujet. Si c'est vraiment le truc qui est en train de se développer, de toute façon, je vais pas pouvoir tenir la conversation. Et donc, à un moment, je vais bien être obligée de dire non. Mais, alternative, je suis intéressée, je veux bien découvrir. Ça m'intéresse vachement, Laura. Voilà, c'est possible de continuer cette conversation. Et justement, je trouve ça hyper intéressant parce que finalement, ce que tu nous dis, c'est que ces petits mensonges participent à la mise en place du fantasme et qu'après, en fait, on n'a pas besoin non plus à 2000% que tout soit exactement vrai et tout ça. Parce que voilà, comme tu disais, si tu découvres certains trucs qui sont... Alors, à part les gros trucs, mais ça me fait penser à quelque chose, c'est l'expérience. Tu sais, il y a toujours ce mythe sur le fait que quand tu rencontres quelqu'un, t'as envie... Alors, les mecs pensent qu'il faut qu'ils aient, par exemple, couché avec plein de filles, genre, ouais, j'ai trop d'expérience, moi, je suis un ouf, j'ai couché avec 50, 50, voire plus de filles. Et après, t'as d'autres mecs qui vont dire, bah non, justement, il faut dire que t'as couché avec personne parce que du coup, t'es hyper... Enfin, t'es hyper... T'es pas un connard, quoi, en gros, quoi. Alors, tu vois, c'est ça le truc. Non, mais alors ça, c'est vraiment un truc intéressant. À quel moment il faut mettre le... Parce que c'est un sujet qui va venir sur la table, c'est sûr. Bah oui. Et, bah, je pense qu'il faut dire la vérité. Après... Ouais, mais des fois, t'as pas envie de dire la vérité aussi. Bah, après, tout dépend de ton degré d'implication dans la relation aussi, tu vois. Si tu veux vraiment faire quelque chose avec quelqu'un, à un moment, il faut lui dire qui t'es. Donc, si t'as eu mille relations et que, bon, bah... Il faut le dire. Mais le problème, c'est ça, c'est encore... Oui, mais encore une fois, on revient au fait d'assumer ce que dit la société. Si t'as eu beaucoup de relations, en quoi c'est mal, en quoi c'est bien ? En quoi c'est mal d'en avoir eu beaucoup ? En quoi c'est mal d'en avoir eu peu ? Peu, ouais, bien sûr. Et en fait, il n'y a pas de bien et de mal, en fait. Non, non, il n'y a pas de bien et de mal, mais ça, c'est sûr. Après, il peut aussi y avoir, pareil, en fait, j'ai des petites techniques de contournement. Ah, vas-y, chouette. De cette problématique, on va dire, des ex, du passé, de l'expérience. Moi, je n'ai pas envie d'en parler. Et tu le dis. Donc, je dis que ce qui m'intéresse, c'est nous deux maintenant. Et ce qui s'est passé avant, ça ne m'intéresse personne. Et en même temps, c'est vrai, moi, je n'ai pas envie qu'on me ramène à l'ex ou que, moi, on essaye de savoir si la relation qu'on est en train de vivre, elle est bien par rapport à celle que j'avais avant, tout ça. Je pense aussi que c'est sain de ne pas savoir ce qui s'est passé avant. Justement, du coup, non, non, vas-y. Très bien, pour continuer dans le couple, c'est parfait. C'est quoi, alors, quand tu es en couple, est-ce qu'il t'arrive de mentir un peu dans ton couple ? Là, je ne suis pas du tout en couple, alors je ne sais pas. Je pense que j'ai menti en étant en couple sur quelque chose d'assez fondamental, sur le projet de vie. parce qu'effectivement, au début, il y avait un emballement, on s'est rencontrés, on est très vite tombés amoureux, très forts, tout ça. Mais déjà, on n'habitait pas dans les mêmes villes. Et donc, moi, je savais au plus profond de moi que je ne quitterais jamais Paris. Et j'ai laissé sous-entendre que j'avais juste deux, trois trucs à finir, un peu de taf, un peu ceci, un peu cela, et qu'après, je déménagerais. Et après, j'ai fait traîner ça. En fait, tu ne voulais pas, quoi. En fait, je savais. Et en fait, intérieurement, j'espérais que quelque chose allait faire que j'allais changer d'avis pour maintenir cette relation. Mais je savais que... Enfin, en fait, dès le début, je savais que j'aimais ma vie à Paris, que je ne voulais pas aller ailleurs. Mais j'étais amoureuse, alors je me disais peut-être que ça va changer. Et tu ne pouvais pas lui dire, tout simplement, lui dire, écoute, je suis amoureuse, je retrouve une solution, viens à Paris ? Lui est venu, dans un premier temps, et lui, il a dit, non, c'est vraiment pas mon délire. Donc, il a voulu repartir. Et au moment de repartir, moi, j'ai pas... Enfin, voilà, on est devenus tous les deux un peu perdus parce que lui, pas envie de revenir, moi, pas envie d'aller ailleurs. Et ça a traîné un peu comme ça, sans qu'on se dise vraiment, on n'a pas le même projet de vie, en fait. Et ça a mis longtemps. Après, on a commencé à l'aborder. de, bah, moi, j'ai pas envie de quitter Paris. Lui, à dire, clairement, j'ai pas envie de venir vivre à Paris. Et voilà. Et à un moment, il faut prendre une décision. Et voilà. Et donc, tu considères ça comme un mensonge ? Enfin, en tout cas, au début, t'as vraiment... Vous en avez parlé, et toi, t'as dit, ah ouais, moi, ça me poserait pas de problème d'aller vivre en province. Ouais, mais en fait, c'était dans... Enfin, c'était pas un vrai mensonge, mais c'était dans longtemps. Ouais, ouais. Dans des années. Et en fait, la relation avançait. Et en plus, c'était une relation assez forte. Donc, il fallait des réponses assez rapidement. Et au fur et à mesure qu'on avançait, je me rendais compte que... Même dans le long de temps, je suis pas sûre de vouloir aller vivre ailleurs. C'est étonnant, en fait. C'était à toi que tu mentais. C'était peut-être pas à lui. Bah... C'est pas faux, hein. Enfin, je sais. En fait, il y avait une espèce d'énergie de quand on tombe amoureux, on croit que tout est possible. Qu'on peut tout faire. Et donc, tu dis oui à un avenir qui te correspond pas forcément parce que t'es amoureux, parce que t'oublies un peu. Tu t'oublies aussi dans une histoire d'amour. Enfin, parfois. Et dans ce cas-là, je pensais vraiment que notre amour serait plus fort et qu'on trouverait la solution pour perdurer. Même... Enfin, je pensais que la géographie était un détail, en fait. Mais c'était du coup peut-être pas vraiment un mensonge, en fait. Enfin, ou comme dit Connie, tu t'es peut-être... Enfin, je sais même pas si tu t'es menti à toi-même. C'était juste que t'avais envie, parce que t'avais cette envie d'être avec lui et tout ça. Et tu t'es dit, bah, c'est pas grave, on trouverait une solution. Donc peut-être que c'était pas vraiment un mensonge. Enfin, après, bien sûr, ça dépend. C'était pas vraiment un mensonge, non. Parce que j'avais pas l'intention de mentir à cette personne. Enfin, on était dans une démarche plutôt positive. Après, ça l'est devenue au fur et à mesure du temps où je me suis rendu compte que même très amoureuse, ma vie me convenait comme elle était et que j'avais pas envie de tout remettre en question juste pour un amour, finalement. Et est-ce que, finalement, la fin du mensonge, c'est le moment où ça commence à faire mal ? En fait, c'est le moment où il n'y a pas d'échappatoire, si ce n'est la vérité, en fait. Et là, la vérité, ça fait mal, des fois. Et ouais. Ça arrive. On finit là-dessus ? On a encore des questions ? Alors, une petite question. Juste, si tu réponds pardon, ça sera vite fait. Est-ce qu'elle aimerait bien ? Est-ce qu'à part cette expérience, il t'arrive de faire des petits mensonges comme tes amis pour les soirées dans ton couple ou dans tes couples ? Des petits mensonges de... Je vais dire des petits mensonges sociaux. Oui, oui, oui. Forcément, il y a des trucs qu'on dit, oui... Moi, ça m'intéresse. Je suis en couple. Comme tout le monde. Non ? Toi, tu ne fais pas de petits mensonges sociaux ? Non, je ne fais pas de petits mensonges sociaux. Je me fais gauler. Genre, tu dis, je rentre directement à la maison et en fait, tu vas boire un coup au café. Non ? Attends, parce que là, on a enregistré. Non, moi, je ne le fais pas, en fait. Genre, oui, j'ai fait les courses et en fait, non, tu n'as pas fait les courses et tu vas les faire en deux secondes. Non, voilà. Quand c'est ça, le SMS, est-ce que tu as fait les courses ? Non, mais tu vois, c'est hyper intéressant. Est-ce que ça, par exemple, Pascal, tu donnes un exemple comme ça et qu'on a, je pense, tous faits, enfin, peut-être pas tous, mais beaucoup de mecs l'ont fait et des filles aussi, surtout. Sûrement. Pardon. Et est-ce que c'est un mensonge ? Tu vois, par exemple, de dire, ouais, je vais faire les courses et tu bois un petit verre. Ça va. Après, c'est pareil, c'est une question de présentation. Il faut dire, oh, ben, je n'étais pas du tout préparée à croiser dans la rue et on a bu un verre. Ce n'était pas du tout prévu alors que j'allais vraiment faire les courses. Là, c'est une présentation aussi. D'accord, OK. C'est un mensonge. Je ne veux pas que tu as du métier, quand même. Tout est dans la présentation. Je le note très bien. Camille avait du métier en termes de mensonge. En tout cas, de mensonge gentil. Voilà. On finit là-dessus ? Ouais. Eh bien, oui. Écoute, on avait beaucoup plus de questions mais on essaye de se tenir au rythme, quand même. Allons-y. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Camille. De ta présence et d'avoir répondu à nos questions. Voilà. Donc, merci à vous de nous écouter. Vous êtes donc de plus en plus nombreux et merci d'en parler autour de vous. Merci de nous partager. Continuez. Ça nous fait plaisir. Vous pouvez nous contacter sur la page Facebook que Dan... Oui, sur la page Facebook des Gentils Hommes. je réponds à l'appel H24. Mon téléphone est sur vibreur même la nuit donc je regarde les messages qui arrivent. Voilà. Merci Dan. Et Dan, tu as aussi un autre podcast qui s'appelle Sans gueuler. Ouais, qui s'appelle Sans gueuler en deux mots et c'est pour tous ceux qui s'intéressent aux nouvelles technologies, à l'innovation, au monde qui est en train de changer. Donc voilà, je vous invite à taper sans gueuler donc sans S-A-N-S gueuler comme le verbe gueuler et vous allez sûrement ne pas en croire en vos oreilles. Super, merci Mitch, notre ingénieur du son qui est toujours fidèle au poste. Et merci à l'équipe de Binge Audio, Joël, Gabriel, David et Camille et nous, on se retrouve dans un prochain épisode. A bientôt. A bientôt. Salut. Salut. Salut.